Bonjour, je suis Kim, nous avons les mêmes airings. Oui, wow ! Non, on disait qu'on avait les mêmes boucles d'oreilles en fait. Ok, c'est un grand plaisir d'accueillir Grindation avec les choristes et puis Harrison. Juste pour vous rappeler, ils joueront à 23h55 sur la scène Natty Dread tout à l'heure au reggae sans ska. On va dire que Grindation, ils sont chez eux ici parce qu'il y a une longue histoire avec Fred Lachaise et le reggae sans ska et ils sont un petit peu à la maison ici. Vous êtes à la maison ici, c'est vrai ? Vous avez une longue histoire avec le reggae sans ska. Vous avez venu ici depuis des années, c'est vrai ? Vous avez une longue histoire avec la musique et l'action, les labels, les soul beats, c'est vrai ? Vous vous sentez comme à la maison ? Oh ! Oh ! Yeah, 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 yeah ! Check one, 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 one ! Yeah, for sure ! It's great to be here ! Je suis content d'être là ! How do you feel ? You're gonna perform later on the stage, on the main stage ? We feel good ! You know, it's always nice to be around friends and family, so it's a beautiful vibe, you see ? We're doing an interview, you can't hear anything, but the vibe is still right and nice, so you know, it's gonna be amazing, it's gonna be fun ! We hear Mr. Vegas, right ? So it's, we're in Jamaican vibes, the reggae vibes, the reggae with the big R, right, as we were saying, we're enjoying ourselves, are you ? Of course, we're having fun, we've been having fun since we've been here, you know, it's a raging fire, we were here with Catch a Fire, here with everybody we're here and everybody and all this great music, bringing the people together, the people that might enjoy themselves, there's nothing to worry about, no worries ! Great ! Elle explique, alors je lui disais, voilà, effectivement on entend Mr. Vegas, il disait qu'il prenait beaucoup de plaisir à être ici, qu'il y a une très très bonne vibe ici au reggae sensca et que c'est vraiment un très très grand plaisir ! On va juste te rappeler que Great Deschenes, ils viennent de Californie, c'est un groupe qui a été créé en 1998 par Harrison Stafford, par Marcus Urani et Ryan Newman, ça fait maintenant assez longtemps qu'ils jouent, ils sont inspirés par l'histoire et par la vibes de Bob Marley, D'ailleurs tous les ans, ils célèbrent un petit peu l'anniversaire de la naissance de Bob Marley, il y a même eu un super album qui est sorti en live avec les reprises des morceaux de Bob Marley. C'est ce qui continue d'ailleurs aujourd'hui en 2015 à fêter l'anniversaire de Bob Marley et quelles étaient leurs inspirations, pourquoi Bob Marley ? C'est ce qui continue d'ailleurs aujourd'hui en 2015 à fêter l'anniversaire de Bob Marley et quelles étaient leurs inspirations, pourquoi Bob Marley ? Et pourquoi ? Comment vous décidezz-vous de commencer à célébrer son anniversaire et pourquoi vous le célébriez encore en 2015 ? Ouais, c'était quelque chose que j'ai voulu faire en 2000 et c'est quand Jason Robinson et David Satchere, les joueurs de l'anniversaire d'Horn et de la première fois, j'ai dit que c'est quelque chose qui date des années 2000 et que c'était une volonté de sa part, donc Harrison Stafford et puis avec ses musiciens de l'époque, les premiers musiciens de Grand Dachan, ils avaient décidé effectivement d'apprendre à connaître la musique de Bob Marley. Et que Bob Marley est un grand artiste, un grand musicien, un grand compositeur et que tout le monde peut apprendre quelque chose de Bob Marley. On va rappeler qu'ils ont sorti pas mal de vinyles maintenant, le dernier en date, c'est le vinyle A Miracle qui vient de sortir, qui est un petit peu un hommage aux femmes. On retrouve d'ailleurs deux choristes de Bob Marley sur l'album A Miracle. Je voudrais savoir, aujourd'hui, Harrison, il vient avec deux choristes féminines, mais on sait qu'il a eu une vie de famille qui s'est agrémentée d'un enfant. Est-ce qu'on peut encore concilier de faire des tournées et de se dire que comment ça se passe que ce soit sa femme qui reste à la maison, comment il arrive à défendre son album et en même temps partager sa philosophie et vivre ça en tournée ? Je suis des petits pièges, des petits pièges. Et vous, comme parents, maintenant, comme un mari, peut-être comme un père, comment vous sentez-vous de votre femme être à la maison comme un musicien, quand vous célébriez la femme dans votre musique ? Je fais une petite question piège, là, et Sisu a galère, mais j'aime bien, ça me laisse du temps de répit, tranquille. Vous avez dit que le mariage est de la femme, et vous n'avez pas d'être fait, vous n'avez pas d'être dit ? Comment vous sentez-vous, comment vous sentez-vous, comme un mariage pour votre femme, pour votre femme, pour votre femme ? Vous n'avez pas d'être avec vous et votre enfant ? Je veux dire, je veux dire Je donne merci à ma femme Je donne merci à ma femme Il faut être fort pour être avec un musicien Il remercie sa femme parce qu'il faut vraiment être forte pour être avec un musicien Mais vous savez, j'ai aussi une fille, une petite fille Et je veux qu'elle s'adresse qu'elle, comme femme, est un rôle très important Le rôle de l'humanité dans ce que nous, comme l'humanité, faisons pour le futur Et donc il a aussi une fille Il voudrait qu'elle sache que c'est une femme Et qu'elle va être importante dans le futur, dans sa vie de femme Pour la société finalement Donc il ne veut pas qu'elle se marie avec un musicien Vous ne voulez pas qu'elle se marie avec un musicien Non, elle va être le musicien On va retourner du côté de la musique un peu plus sérieusement J'aime bien provoquer un peu comme ça, vous savez Maintenant vous nous connaissez depuis trois jours Je voudrais juste savoir, Harrison il a commencé avec un cursus de jazz Le jazz, ça propage aussi, ça transmet beaucoup d'idées de la musique noire Ça transmet une grande philosophie Alors pourquoi il a décidé d'enregistrer du reggae Plutôt que de faire des albums de jazz ? So you come from the jazz music basically How did you choose to go to reggae music While you were originally from the jazz scene ? Dis bien, dis bien parce que le jazz transmet aussi des idées Et il aurait pu choisir le jazz Pourquoi le reggae ? Parce que, vous savez, jazz music spread a message which is important too Such as reggae music differently But how come did you choose reggae over jazz ? Reggae music was my music So when I was a little kid, six, seven years old When I really fell in love with reggae So I was with reggae my whole life En fait, il a écouté du reggae toute sa vie Depuis qu'il était tout petit C'est vraiment sa musique And my father was a jazz piano player So jazz was the first thing I ever heard So for me, reggae and jazz was my life Son père était un pianiste jazz, rappelons-le Et puis, il a toujours entendu ça en fait And I feel it's the same ideas You don't go to jazz music or reggae Thinking you're gonna be some millionaire rich superstar You go there because you love the music And for jazz, it's about freedom And for reggae, it's about liberation So they're equal, you know They're both fighting the same fight Alors, c'est très important ce qu'il vient de dire Parce qu'il dit On ne choisit pas d'aller vers tel Vers le jazz ou vers le reggae Parce que c'est de la musique Le jazz parle finalement Alors, en français, il n'y a pas vraiment de différence Mais le jazz parle de la liberté Que le reggae parle de la libération Alors, ça s'entrecoupe finalement C'est ce qu'il essaye de partager sur ses albums On va pas leur prendre trop trop de temps Mais moi, j'aimerais savoir Ça fait longtemps que j'entends parler d'un projet Qui s'appelle Holding on to Jah Qui va nous raconter un petit peu l'histoire du reggae Il en est où de ce projet ? Est-ce qu'on va bientôt pouvoir avoir accès A ce film qu'il est en train de réaliser Sur l'histoire du reggae ? Donc, vous faites un film qui s'entend sur le reggae Can you tell us few words about that And how you decided to bring that on And make that movie to tell the story The history of reggae Well, I had taught the history of reggae music At Sonoma State University The same university we got our jazz degrees So from teaching the course I wanted to put together A real basic, simple documentary film That had the same little points About the history of the island About the history of Marcus Garvey The history of Selassie About the Bible And Revelation And about reggae music So that is Holding on to Jah It's the story of these Elder musicians And their message that they brought to the world Donc, en fait, alors L'université où il a appris le jazz En fait, il donna des cours sur le reggae Voilà, donc Le Holding on to Jah, finalement Est une poursuite de ce travail Qu'il a déjà commencé à l'université Pour, finalement, raconter l'histoire du reggae Raconter l'histoire de Marcus Garvey Raconter l'histoire de la Jamaïque Raconter l'histoire de A.L.C. Lassier Raconter vraiment tout ce qui se passe De toute l'histoire de ces musiciens De ces très vieux musiciens Qui ont construit cette musique Et ce mouvement On va les retrouver Je rappelle Groundation C'est à 23h55 Sur la scène Natty Dread Qu'est-ce qu'ils vont jouer Ils vont avoir un set D'un peu plus d'une heure Est-ce qu'ils vont nous jouer Le dernier album A Miracle Ou est-ce qu'ils vont jouer Un petit peu Un ensemble De ce qu'il a fait Durant sa carrière Et est-ce qu'il y aura Des morceaux d'hub Are you gonna perform Your last album On stage Strictly Or Are you gonna Play different Different music We're gonna We're gonna play Some different Different music Some new stuff Some old stuff All music Even dub music Are you gonna perform Dub music Dub music You never know We do get dubby From time to time We know On va essayer peut-être De passer Comme ça Le micro Dans la foule Est-ce qu'il y a des questions Oula il y a beaucoup de questions Pour le condition Question Alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure C'était pas Judy Mowat C'était pas Pam Hall Pardon c'était bien Judy Mowat Avec Marcia Griffith So you study jazz At the university You studied jazz At the university So what did academia What did academia Brought To your music What academia brings To the music Is a common language So when you speak About music Big long compositions You're not using Vague terms You say to yourself On bar 42 The and of four We're hitting B flat minor Cool Other groups It takes a long time To know where bar 42 The and of four is But for all of us It creates a one language One language In fact il explique Donc la question c'était Finalement Comme elle était à l'université Pour apprendre le jazz Qu'est-ce que Ce parcours académique Lui a appris Et donc ce que Harrison explique C'est que En étant passé par cette école là Ça lui permet de travailler Parce que Le langage du coup Est universel C'est-à-dire qu'en tant que musicien Quand il va dire Des termes techniques Quels qu'ils soient A un autre musicien Même s'il parle pas la même langue C'est pas grave Ils vont se comprendre Parce qu'ils ont La terminologie technique Et c'est ça que L'académie Lui a appris On va continuer Avec une autre question Je tiens d'abord A remercier Grandation De jouer le jeu comme ça Je remercie tous les artistes De jouer le jeu comme ça Des conférences de presse Bonsoir Et ravi de vous rencontrer ce soir Je voudrais revenir Un petit peu Dans vos souvenirs Et moi je vous avais vu Dans un festival à Cergy En banlieue parisienne Il y a au moins 10 ans Dans un festival de musique urbaine Et d'art de rue Et nous on était tous Très bluffés Et agréablement surpris De vous voir Dans une petite ville De banlieue parisienne Venir jouer Alors que pour nous Vous étiez déjà Des grandes icônes C'était à l'époque De l'album Abraham Gates je pense Ou juste avant Et on avait tous Avec les potes Et été surpris Par ce que vous dégagiez Et notamment toi En tant que chanteur L'image qu'on pouvait se faire De toi Par rapport à ta voix Par rapport à ce que tu dégageais Et ce que tu étais sur scène Voilà un personnage dynamique Et avec un petit gabarit Qui bouge en tous les sens Et une grosse barbe Et je voulais savoir Si ce décalage là Entre l'idée qu'on se fait de toi Et qui tu es C'est quelque chose Qui revenait souvent Oui ou non Ouh là là Ouh là là Merci Je ne connais pas ton prénom Mais je te remercierai tout à l'heure Il a dit Que tu a vu avec Quelques de tes amis On stage Performing 10 ans Aux années A Paris Dans une petite ville Aux années A Paris Sergi Oui d'accord Sergi Bonjour Sergi Sergi Et Il ne vous connaissait Aux années Aux années Il l'a entendu plusieurs fois, effectivement. Les gens s'attendent à quelque chose et puis finalement, ils le voient lui. Mais, en fait, nous sommes vraiment heureux de voir vous. C'est quelque chose de positif. Merci, merci. C'est important, parce que votre voix est vraiment puissant. Donc, c'est vraiment important pour nous voir vous comme un être humain, juste comme nous. Mais vous avez ce puissant que nous n'avons pas, et nous remercions pour ça. Vous avez, vous avez, vous avez. Tout le monde a ça. Ok, on va continuer avec une autre question. La dernière question pour ensuite les laisser aller du côté de la scène et puis de les retrouver en live tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle façon de faire la musique de reggae ? Oui, vous savez, la musique change, la musique growe. C'est comme tout le monde. C'est 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 tout le monde. Comme je disais, vous savez, il y a un peu de la musique et il y a un peu de la musique. Vous savez, je n'ai pas de problème avec ça. Fais-le. Et bien pourquoi pas. Par contre, effectivement, quand la musique n'est jouée que deux minutes, ça c'est pas terrible. Mais quel que soit le genre de musique, quel que soit le style musical, tant que ça rend les gens heureux, c'est le plus important. Et vous savez quoi ? Reggae est tellement grande et puissant. Vous avez fondation de reggae et vous allez dire, wow ! J'ai blessé, vous savez. Mais ensuite, vous avez jazz et reggae. Vous avez dub et reggae. Vous avez techno et reggae. Et c'est juste construit et construit et touchant. Touchant vous, touchant vous, touchant vous, touchant vous. Donc, si le traditionnel reggae touchent vous, c'est génial. Si le dub mix avec reggae touchent vous, c'est génial. Si le techno et le reggae touchent vous, c'est là où le pouvoir est. Et c'est la beauté et le pouvoir du reggae. Donc, plus d'amour pour reggae, reggae, jazz, dub, reggae, techno, reggae, 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 reggae. Alors, une petite traduction, mais je suis sûre que vous avez compris quand même. Effectivement, le reggae est mélangé avec plusieurs types de musiques. Le dub, la techno et puis d'autres choses encore. Mais tant que ça vous touche, c'est le plus important. Et c'est là la force du reggae. Et c'est là la force de ce mouvement. C'est que finalement, même en le mélangeant avec n'importe quel style de musique, ça touchera forcément quelqu'un. Ça vous touchera toujours. Et le reggae est une musique très, très forte pour ça. Merci. Merci aux deux choristes de Grand Nation. Merci Harrison Stafford. Merci. Merci. On les retrouve à 23h55 sur la scène Natty Dread. Et je suis sûr que vous allez être très nombreux à assister toujours à ce magnifique concert qu'il nous offre. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.